Musique Aujourd'hui mettons à l'honneur les boîtes de conserve pour faire plaisir aux petits-enfants mais aussi aux grands qui sont restés de grands-enfants. On va faire des feuilletés de sardines tout mignons en forme de poisson avec une sauce champêtre. Donc c'est parti ! On va commencer par préchauffer le four à 180 degrés. C'est thermostat 6, je ne sais pas si vous connaissez le rapport entre thermostat et température. En fait il faut multiplier par 30 le thermostat. Donc les conserves c'est super pratique. J'ai envie de sardines, j'ouvre ma conserve. Donc je les égoutte légèrement à l'aide d'une fourchette et je mets le tout dans mon saladier. Je vais utiliser quelques feuilles de basilic. Je vais rouler mes feuilles de basilic. On essaie de faire un boudin bien serré. Et avec le couteau je vais venir émincer mes feuilles de basilic très finement. Je rajoute mes feuilles aux sardines. On rajoute un petit liant, pour moi ça sera de la faiscelle. Un peu de sel et un peu de poivre. Et là je vais écraser à la fourchette. Donc si vous voulez pour cette action vous pouvez appeler vos enfants. Ils vont adorer et écrabouiller tous vos ingrédients dans le saladier. Mon but n'est pas vraiment d'avoir une texture homogène. Mon but est d'avoir des petits morceaux en bouche. On va rajouter des petits légumes. Et j'ouvre ma boîte de petits poivres. Pas besoin de les rincer. Je les verse tout simplement. Et ce qui est super bien, je ne sais pas si vous le savez, les vitamines sont conservées jusqu'à 70% dans les conserves. Et là je vais mélanger intimement. Le but n'est pas d'écraser les petits poivres. Ma farce est prête, je vais préparer les feuilletés. Et qui dit feuilletés, dit pâtes feuilletées. Je vais la chercher au réfrigérateur. Quand vous utilisez des pâtes feuilletées, surtout vous les sortez au dernier moment du réfrigérateur. Sinon elles ne seront pas faciles à travailler. A l'aide d'une fourchette, je vais faire des petits pointillés dans ma pâte. Pour éviter que la pâte gonfle pendant la cuisson. J'en fais un peu partout. Plus il y en a, mieux c'est. Et là, à l'aide d'une cuillère à café, je vais portionner mes petites farces. Et je les pose sur ma pâte feuilletée. Et j'essaie de bien les espacer. Et là, je vais poser tout doucement ma deuxième pâte sur la première. Là, je vais chasser l'air autour de ma farce. Donc j'appuie bien. On va découper nos petits feuilletés. Alors si vous ne trouvez pas des emporte-pièces en forme de poisson, ce n'est pas grave. Vous prenez comme moi des emporte-pièces en forme de calisson. Qui se trouve très facilement en grande surface. Et là, je vais découper mes petits feuilletés. Donc je plante tout simplement mon emporte-pièce. A l'aide d'un couteau, hop, je détoure bien mes petits feuilletés. Je prends ma plaque de cuisson recouverte d'un papier sulfurisé. Et je vais pouvoir déposer mes petits poissons. Cette recette est géniale. Vous allez pouvoir faire manger du poisson, des légumes à vos enfants. Avec toujours mon petit emporte-pièce en forme de calisson, j'ai découpé des petits bouts comme ça. J'ai juste à les placer sous mes feuilletés. Pour avoir une belle dorure, je prends un jaune d'œuf que j'ai un peu délayé dans l'eau. Et je vais en mettre sur mon poisson et aussi juste sous la queue pour bien coller les deux parties. Si vous avez un petit pinceau, c'est encore mieux. Dernière petite étape sur mes poissons, je vais dessiner des yeux et les écailles de mes petits feuilletés. Donc hop, j'ai un petit trou pour les yeux. Et hop, on fait les écailles. Et on n'a plus qu'à enfourner pendant 20 minutes. Tadam ! Et pendant ce temps-là, on va faire la sauce. Pour faire une petite sauce, en à peine 10 minutes, c'est très facile. Donc on va commencer par ajouter un petit peu d'huile d'olive. Je mets ma casserole à feu moyen. Et je vais mettre les oignons, qui sont juste isolés. Ainsi que mes gousses d'ail bien hachées. Ça commence à bien chanter, à sentir bon. Bon, pour ma sauce, j'ai besoin de pulpe de tomate et de champignons. J'ouvre mes boîtes. Bon là, c'est génial parce que vous allez pouvoir déculpabiliser, faire cette recette en hiver si vous voulez. Mes champignons, je vais juste les égoutter. Et ce qui est super bien avec les boîtes de conserve, c'est que c'est 100% recyclable à l'infini. Donc je les mets dans la poubelle, côté recyclable. Mes oignons, bien sués. Ils sont tous translucides. Je vais rajouter la pulpe de tomate. Je vais rajouter mes champignons, que je vais juste égoutter face à mon écumoire. On n'oublie pas d'assaisonner. Et je vais laisser mijoter à couvert pendant 15 minutes. À l'odeur, j'ai l'impression que c'est prêt. On va vérifier ça. Mes feuilletés sont bien dorés. Là, j'ai nettoyé ma petite conserve de sardine. Je la récupère pour le dressage. Ça sera encore plus joli. Avec amour, je vais disposer quelques feuilletés à côté. Et je vais terminer par quelques feuilles de basilic en décoration et puis aussi pour le goût. Et bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada